C'est un peu long quand même, mais on va couper, parce que c'est un nom qui me tient à cœur. C'est le nom de ma grande Mekon m'a donné, même quand je lui ai demandé ce qu'elle m'a dit, c'est un nom vraiment qui s'est rassemblé les gens, qui s'est rassemblé les gens. L'amour du judo, je pense que je l'ai pris chez mon frère, parce que c'est lui qui a commencé, et puis après j'ai suivi. Parce que quand il a commencé, pour moi ce n'était pas du judo, soit athlétiste ou soit basket. Donc en partant à l'accompagner, c'est comme ça, c'est venu. Je te dis, je suis très contente, parce qu'avoir toutes les titres que tu veux, si tu n'es pas champion de chez toi, c'est un peu compliqué au fait, tu vois. Donc moi je me dis, la base même commence par là. Si on parle de haut niveau, c'est que c'est parce que tu prouves dans ton pays que c'est toi la meilleure. Pour moi, tous mes trophées, mais celui qui m'a pu se marquer, c'est la médaille des Jeux africains, qui était à Brazzaville. Si je me souviens bien, l'année, c'est un peu bizarre. Mais si je me souviens bien, c'était à Brazzaville, parce que là j'étais pratiquement démontée quand je battais la compétition. Même aux entraînements, vraiment, je pleurais. Quand on me touchait, je coulais seulement de l'âme. Et personne même ne croyait en moi. Bon, pour moi, je ne dirais pas trop, parce que Judo 4, la famille de Judo 4, je pense, c'est les autres qui nous ont suivis un peu. Je pourrais dire peut-être oui, parce que puisque c'est mon frère qui a fait go, j'ai commencé à faire du Judo, je dirais oui. Je peux dire beaucoup, mais celui qui m'a le plus touchée, c'est l'année passée, lors du championnat d'Afrique. J'étais vraiment préparée à cette compétition, vraiment très prête pour moi. Je suis arrivée, le voyage m'a un peu traumatisée. J'allais arriver, je n'allais pas arriver. Et je suis arrivée même le jour de ma pesée. Donc, je pense que ça agit un peu sur moi. Bon, moi, mon secret de réussite, c'est le travail. En fait, je n'ai pas peur. Même souvent, même si je suis fatiguée, je me dis je peux. Même quand je suis face à ma pesée, je me dis d'abord, je suis mieux entraînée qu'elle. C'est vrai, tout le monde entraîner, mais quand tu mets dans ta tête que tu es mieux entraînée que les autres, ça te donne plus l'envie. Et puis, souvent, si ça dépend de chacun. Moi, c'est pareil, comme j'ai dit, pratiquement tous mes médailles, c'est dans les souffrances que j'ai eues. Soit je suis blessée, soit dans les conditions difficiles, soit même manque d'entraînement. Mais quand tu mets dans ta tête que tu as déjà appris beaucoup de choses, je pense que rien ne peut t'arrêter. C'est vrai, même malgré les résultats, que ce soit bon ou pas, mais quand tu finis, tu dois te dire, j'ai tout donné. Même si ça n'a pas marché, j'ai tout donné. Mon objet de suite pour les prochaines compétitions, je pense que c'est déjà arrivé. Depuis l'année passée, c'est passé, c'est fini. Maintenant, on parle de 2020, c'est en décembre, je pense à le 17, donc je suis en train de vraiment m'entraîner du pour ça. C'est vrai, il y a des petits bobos, mais voilà, on va assis monter ça pour aller chercher la place qu'on cherche. Bon, mon message pour les judokas de Côte d'Ivoire, c'est juste l'entraînement. Voilà, ça demande beaucoup de sacrifices. Moi, je suis dedans, je vis ça beaucoup. Pratiquement, je fais souvent des années ou soit des mois, je ne vois pas ma famille. Ce n'est pas du tout facile. Il faut vraiment avoir le cœur et puis beaucoup de courage. Il ne faut pas vraiment... Il y a des moments, vraiment, ça serait un peu difficile, un peu compliqué. Tu vas te poser beaucoup de questions. Mais une fois que tu t'es dit « Ah, c'est sans baiser le titre », je dois atteindre, il faut que tu t'es dit « Bon, tu dois partir, quoi ». Sous-titrage Société Radio-Canada